Le centre AFPAS de Verdun propose diverses formations dans le domaine du bâtiment, essentiellement seconde œuvre, plomberie, électricité, peinture, monteur-poseur-installateur, dans la maçonnerie également, et des formations dans le domaine de l'industrie, agents de fabrication, d'ensemble métallique, soudage. Et enfin, le centre de formation de Verdun propose des formations, on va dire, un peu plus spécifiques, qui ne sont pas proposées dans beaucoup de centres en France. C'est la mécanique parc et jardin, une formation cycle, motocycle, qui permet de réparer tout ce qui est vélo, alors vélo, différents vélos, aussi bien les vélos classiques que les vélos électriques, et puis diverses motos ou bien même les scooters, etc. Nous avons aussi une formation ouvrier du paysage, qui est assez originale, puisque c'est la seule dans le Grand Est, et puis des formations dans les domaines du service à la personne. J'ai fait cette formation suite à un licenciement pour une aptitude au poste de boulanger-pâtissier, que j'ai exercé pendant 20 ans. Du coup, il fallait que je retrouve un nouveau métier qui me plaît, au niveau physique et passion. Du coup, j'ai intégré des centres de l'ADAP23, de Metz et de l'AFPA. J'ai fait un CVPP industriel pour savoir si j'avais les capacités de faire un métier dans le bâtiment. Du coup, ce stage de CVPP, ça m'a permis de savoir, je me suis dirigé vers l'électricité. Du coup, j'ai fait des stages dans une entreprise qui s'appelle Lorraine Elec, qui se trouve à Belleville. C'est un stage qui a duré pendant 15 jours. J'ai été super bien, l'accueil, l'ambiance, l'environnement. C'était très, très constructif. Du coup, ça m'a permis de savoir dans quelle direction je voulais y aller. Nous passons donc par les prescripteurs, qui sont traditionnellement Pôle Emploi, Mission Locale et Cap Emploi. Avant le démarrage de la formation, il y a une relation avec la personne qui suit la personne qui est en situation de handicap. On prépare son poste de travail. Ensuite, tout au long de la formation, cette personne est toujours accompagnée par des gens chez nous qui assurent l'accompagnement de tous les stagiaires, mais aussi en relation toujours avec la personne qui le suit à Cap Emploi. Et enfin, pour l'examen, dans certains cas, nous demandons des aménagements de l'examen. Aménagements qui peuvent être de différentes formes, c'est-à-dire soit un aménagement en temps, parce qu'il y a des personnes qui nécessitent d'avoir un peu plus de temps pour faire un exercice pendant l'examen. Ça peut être un accompagnement par une autre personne. C'est déjà arrivé. On a, par exemple, des gens qui viennent aider la personne en situation de handicap, qui viennent l'aider dans la compréhension de certaines choses. Elle ne passe pas l'examen à sa place, évidemment. Les difficultés que j'ai rencontrées, c'était par rapport aux questions santé et questions d'établissement. Parce que les établissements, quand on est en situation de handicap, on dit qu'on veut changer de métier. Ce n'est pas évident, pas déjà à la personne. Et ce n'est pas évident par rapport aux entreprises. Donc, du coup, après, j'ai été suivi par 4 emplois. Ils m'ont bien guidé dans mes choix. Ils m'ont conseillé. Du coup, ça m'a permis de faire une formation électricienne. Il n'y a pas d'emplois réservés aux hommes, aux femmes ou aux travailleurs handicapés. En tout cas, la FPA œuvre pour que tous les emplois soient accessibles à tout le monde. J'ai tous les outils entre mes mains, tous les atouts dans mes mains. C'est à moi de bien utiliser tout ça pour mettre en évident, pour dire voilà, c'est le métier là que j'ai envie de faire. Et je voulais juste rappeler que depuis, notamment l'année dernière, nous avons déjà participé à cette opération-là. Et c'est qu'avec plaisir que nous sommes à nouveau partenaires cette année. Merci. 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 Merci.